Le 5 décembre, se grève en tant que salariés et gilets jaunes antilibérales. Pour une justice sociale, avec la fin de cette misère sociale, avec ou sans travail rémunéré. On harmonise les aides et les revenus vers le haut à 1800 euros minimum. Fin de cette misère des pensions de retraite. On harmonise les pensions vers le haut à 1500 euros minimum. Il faut vivre de la retraite et non pas que l'on meurt dès qu'on arrive en retraite. Avec une pension de misère, alors qu'il y a des pensions de réserve de 150 milliards. En supprimant la dette, les caisses sont ouvertes. En augmentant le montant des cotisations et en faisant une politique de l'embauche. En taxant les mauvaises entreprises et en récupérant le CICE de Néator, les retraites sont payées. En taxant les dividendes, les cotisations augmenteront. Réalignons ensuite les pensions vers le haut à plus de 1500 euros par mois. Les soins gratuits et les EHPAD gratuits. Car nos vieux méritent de bien vivre leur fin de vie. Mais là, je suis arrivé à trop plein d'adignation et d'écoeurement de ce qui se passe en France, en Europe et dans le monde. Je fais grève aussi pour la justice fiscale. Pour que les 1% payent pour les 99%. Au lieu que ce soit les 99% qui payent pour les 1%. Avec 100 milliards par an à récupérer de fraude fiscale, notre économie réelle et les structures françaises se porteraient à merveille. Et les salaires pourraient être augmentés. Je fais grève aussi pour la justice écologique. La production ne doit pas faire de profit sur le dos de la santé humaine et sur le dos de la santé de la planète. Je fais grève pour la justice démocratique. La Constitution indique dans l'article 2 que le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ceci n'est pas respecté. La preuve en est le viol collectif de 2005 et le traité de la Constitution rejeté à 55%, mais forcé par Sarkozy, par le traité de Lisbonne, en toute opposition de la volonté nationale. Inscrivons dans l'article 3 de la Constitution, le RIC en toute matière, pour que le peuple ait le vrai pouvoir de décision sans être parasité par les lobbyistes, les financiers et la commission européenne illégitime qui décide de tout. Je fais grève aussi pour une justice monétaire et financière. Les intérêts de la dette sont légitimes et odieux depuis la loi Rothschild, la mise en œuvre depuis Mitterrand et sa confirmation par le traité de Lisbonne. 100% de la dette correspond au PIB de la France. Et chaque année, on paye 43 milliards d'intérêts, soit la totalité de l'impôt sur le revenu. On récupère notre monnaie et on investit. Et on crée un million d'emplois également en sauvant les emplois existants. Le 5 décembre, on a attendu ça depuis un an. Faisons-le ! Gilets jaunes, indignez-vous ! On bloque tout pour tout changer. Tous dans la rue pour la grève générale illimitée. ... C'est parti.